Oui, soyez les bienvenus dans notre huitième séance. Nous parlons sur la femme face aux cinq ministères. Soyez bénis, c'est votre frère le pasteur Salomon Caningalselle de l'émission L'œil de l'Église. Merci pour votre patience. Que le Seigneur vous comble encore de sagesse, que le Seigneur vous comble encore vraiment des capacités divines. Pour que vous soyez à bien maîtriser les choses de Dieu et que vous soyez un dirigeant, un leader par excellence. Nous sommes en train de continuer à parler sur la lettre de Paul au Corinthien. La même lettre que l'apôtre Paul avait écrite aux Éphésiens, c'est la même lettre qu'il avait écrite aussi au Corinthien. Donc la lettre aux Éphésiens était adressée à Timothée puisqu'il était en charge à l'Église. Et la lettre aux Corinthiens était adressée à tous les Corinthiens, à toutes les églises de Corinth. Alors nous avons expliqué clairement que l'Église de Corinth avait aussi la même expérience avec l'Église d'Éphèse, là où Timothée était comme responsable, comme leader. Alors ils avaient les mêmes expériences, les mêmes défis, c'est-à-dire quoi ? Dans une même église, on a la présence de juifs et de grecs. Alors pour éviter le scandale, alors il était contraint d'établir certaines lois pour éviter que les juifs soient scandalisés. C'est pourquoi la Bible précise toujours qu'à cause des juifs qui étaient là, dans le cadre de ne pas les perdre dans la foi, puisque vraiment c'était tellement dangereux. Alors s'il fallait maintenir que les gens qui étaient incirconcis continuent à prêcher la bonne nouvelle, que les femmes puissent prêcher la bonne nouvelle chez les nations païennes, vraiment si on continuait à maintenir ça, à recommander ça, vraiment on devrait perdre plusieurs juifs qui quittaient le judaïsme, au christianisme, on allait perdre plusieurs. Alors dans les soucis, dans le cadre de leur gagné, dans le cadre de leur maintenir dans le christianisme, dans le cadre de garder leur foi, alors ils étaient contraints par exemple d'établir certaines interdictions pour éviter que les juifs soient scandalisés. Puisqu'en fait, si quelqu'un qui est incirconcis devait prêcher la bonne nouvelle, cela ne pouvait pas affecter les païens, ou bien les grecs, ou encore les non-juifs. Mais il n'y avait que les juifs qui devraient être affectés. C'est pourquoi chaque fois, on insiste en disant à cause des juifs qui étaient là. Mais alors, si on interdit les grecs, on interdit par exemple les incirconcis, je pense bien, si par exemple, je disais ceci, mais alors si on interdit les grecs, ne feront pas ça du tout. Un problème, les deux nations seront facilement gagnées dans le Séné. C'est-à-dire quoi ? Si on n'interdit pas que les femmes, bon voilà, si par exemple, on interdit, si on n'interdit pas par exemple les incirconcis et les femmes devraient prêcher. Si on n'interdit pas, vous allez voir que non, ce sont les juifs qui seront affectés, pas les grecs. Mais si par exemple, on interdit, si on interdit que les incirconcis ne peuvent pas prêcher la bonne nouvelle devant la chair, et les juifs aussi, et les femmes aussi ne doivent pas prêcher la bonne nouvelle devant la chair, vous allez remarquer que non, et vous allez vous rendre compte que si on interdit, c'est-à-dire quoi ? Les deux camps seront gagnés. C'est-à-dire quoi ? Les juifs et les non-juifs, ou encore les grecs, et les païens. Les grecs, les païens, les juifs, tous seront gagnés dans la foi. Donc aucune personne ne sera scandalisée. Regardez cette sagesse-là. C'était tellement sage, profond, inspirant. Donc si on interdit, vous allez vous rendre compte que non, les juifs seront sauvés, ils ne seront pas scandalisés, et les grecs aussi ne seront pas scandalisés. Si on interdit dans les deux camps, personne ne sera scandalisé, on va maintenir leur foi, et ça ne va pas affecter leur foi. Mais si par exemple on laisse, si par exemple on autorise, et vous allez voir que les juifs seront lésés, ils risquent d'abandonner la foi et retourner dans le judaïsme. Et les grecs ne seront pas affectés, ils vont toujours démarrer dans l'église, mais les juifs, ça sera vraiment une pierre d'achoppement pour eux. Ils risquent même d'abandonner la foi à cause de ces pratiques-là. Alors, quand l'apôtre Paul dit selon la loi, bien aimé de l'Escénère, je vous ai dit clairement que dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, quand l'apôtre Paul disait, que c'est que dit aussi la loi. J'avais promis qu'on puisse parler sur ça aussi. Donc, il a dit, selon sa justification, l'apôtre Paul dit que non, c'est que la loi dit aussi. Que signifie la loi ? Par définition, que signifie la loi ? La loi, c'est l'ensemble des principes établis dans une constitution pour maintenir de l'ordre sur une ligne de conduite. Donc, quand nous parlons de la loi, la loi, c'est quoi ? C'est une ligne de conduite. Ce sont des principes qu'on a établis dans une constitution pour maintenir de l'ordre. Partout, s'il n'y a pas de loi, partout, s'il n'y a pas une constitution, bien-être, ça a toujours un désordre. Donc, on donne la loi pour maintenir de l'ordre. Ce sont des principes qu'on a établis pour maintenir de l'ordre, pour permettre aussi aux gens de suivre une bonne conduite. C'est ça, la loi. Et la loi, aujourd'hui, on peut interpréter ça comme étant une constitution de juifs. C'est-à-dire, une constitution de juifs, plutôt, ou bien, une constitution juive. Donc, à l'époque, la loi était l'image de la constitution des juifs. Donc, selon la constitution des juifs, c'est-à-dire, la femme n'avait pas sa place dans la société. Donc, selon... C'est pourquoi l'apôtre répond à l'ébile, il est clair, il a dit, pas selon le Saint-Esprit, pas selon Dieu, il est clair, il dit que selon ce qui est aussi écrit dans la loi. Et la loi, c'est l'ensemble des principes qui est établis dans une constitution pour maintenir de l'ordre. Ça, c'est ma définition personnelle. Selon les analyses que j'ai faites, dans chaque constitution, il y a des lois et ces lois-là permettent seulement pour maintenir de l'ordre et pour que les gens puissent avoir une ligne de conduite. Alors, bien-aimés, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la loi, on peut appeler ça une constitution. Dans chaque pays, il y a une constitution. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui n'a pas une constitution. Chaque pays a une constitution pour maintenir de l'ordre. C'est l'ensemble des lois. C'est l'ensemble des principes qu'on établit pour maintenir de l'ordre. Et les juifs aussi, à l'époque, dans leur constitution, ils avaient cette interdiction-là de ne pas promouvoir les femmes. Alors, leur constitution n'engageait pas les grecs, n'engageait pas les notions non-juives. Ça ne les engageait pas. mais ils voulaient à tout prix imposer les gens. Après avoir été convertis, être baptisés de l'eau et du Saint-Esprit, même si tu reçois les ministères, même si tu as l'onction qui coule comme de l'eau, obligatoirement, vous devez observer aussi la constitution des juifs. Vous voyez, j'ai expliqué ça maintes fois. Vous allez voir ça dans Acts chapitre 4.15. C'est pourquoi il y avait la conférence à Jérusalem. Si aujourd'hui, partout dans le monde, la loi exige qu'on porte les masques, nous sommes dans une période de confinement. Dans les pays anglophones, nous appelons ça lockdown. Nous sommes dans une période de confinement à cause du coronavirus COVID-19, la pandémie. Et l'État, partout dans le monde, a donné une nouvelle loi que partout, les gens vont se réunir. Quel que soit pour le motif de la prière, ils doivent se désinfecter d'abord avant d'entendre l'Église. Ils doivent porter des masques dans leur visage, bien dans leur face. Et tout le monde est obligé de respecter ça. Alors moi, je pose la question, si par exemple, l'apôtre Paul existait à nos jours, il est à distance et il a planqué dans telle nation, il y a le coronavirus, il y a le COVID-19. Mais là où il se trouvait, il n'y avait pas de corona encore. Puisque le corona, c'est un virus qu'on dit qui fait la mutation. On appelle ça de mutant virus. Ça fait la mutation d'un pays à l'autre. Si par exemple, là où l'apôtre Paul se trouvait, il n'y avait pas encore le coronavirus. Et que par exemple, en France par exemple, il y avait le coronavirus. Maintenant, l'apôtre Paul tendrait d'écrire une lettre selon le contexte aux fidèles des Églises de France pour qu'il puisse observer cette loi de l'État et appuyer ça pour éviter le scandale puisque l'État doit passer de temps en temps pour vérifier. Il y a plusieurs Églises, on a même garanti ici en Afrique du Cidguenon, si vous ne portez pas les masques, si vous ne mettez pas les désinfectants, on va fermer l'Église. Et quand nous allons dans les Églises, obligatoirement, nous avons les désinfectants à la porte et nous avons aussi des masques nous entrons à l'intérieur. Si l'apôtre Paul existait à nos jours, il peut aussi faire la même lettre sous contexte pour appuyer pour ne pas créer les dégâts, pour ne pas créer les scandales parmi les gens qui ont une faible foi dans une Église puisqu'il y a d'autres personnes bien qu'il vienne dans l'Église, il a toujours peur et il y a d'autres même qui ne viennent même pas, ils ont peur pour ne pas être infectés par le coronavirus. Et pour aussi éviter le scandale que l'Église soit fermée par le gouvernement, on doit obligatoirement observer cette règle ou bien ce principe d'avoir les masques et les désinfectants dans une Église avant d'entrer. Alors voilà maintenant si l'apôtre Paul avait écrit une lettre sur le contexte ici à l'époque là-bas. Je pense, aujourd'hui, tous les pasteurs devraient aussi imposer les gens de porter les masques. Tous les pasteurs aussi devraient imposer les gens de les désinfecter même s'il n'y a pas la pandémie, même s'il n'y a pas l'épidémie, tous les pasteurs devraient imposer les gens, les bergers, les apôtres, les prophètes, les leaders, en bref, les leaders des Églises devraient aussi imposer les gens sans tenir compte que non, c'était un contexte qui concernait cette période-là. Puisqu'après la pandémie, je ne pense pas que non, nous allons continuer ces obligations de porter les masques et d'avoir les désinfectants dans nos églises et dans nos sacs. C'est quelque chose qui est seulement pour une période. Vous voyez, donc cela, je pense bien que ça ne vaut même pas la peine que je puisse parler sur les femmes doivent se couvrir la tête puisque vous avez déjà la réponse. Ça, je ne pense pas que je dois prendre encore le temps pour commencer à vous expliquer que la femme doit se couvrir la tête à cause des anges tout consorts. Ça, je pense bien que vous avez la réponse quand je suis en train de donner cet exemple-là. Du fait que nous sommes en train de porter les masques et nous nous désinfectons avant d'entrer dans nos églises aujourd'hui, c'est une circonstance, c'est un événement, c'est une période, c'est une expérience que nous vivons dans cette période-ci. Alors, s'il fallait écrire une lettre aujourd'hui, un pasteur qui doit écrire une lettre dans un autre zine, un apôtre par exemple qui doit écrire une lettre envoyée à un pasteur qui est dans sa communauté pour recommander de ne pas négliger les obligations de l'État et pour ne pas créer aussi des scandales aux gens qui sont faibles à la fois. Je pense bien que si vous allez garder la lettre là, pendant plusieurs années, ça deviendra comme une doctrine. Tu vois comment ou naissent les doctrines dans nos bibles et dans notre période. Suite au contexte actuel de coronavirus, le virus au-delà de la COVID-19, pour éviter de créer les scandales aux agents de l'État ou aux gens qui ont une faible foi, puisqu'en principe, il y a d'autres pays où l'État est en train d'envoyer les délégués pour vérifier si les églises sont en train de respecter les mêmes normes des infectants et aussi les masques. Alors, pour éviter que ça soit un scandale, qu'on puisse fermer l'Église, nous sommes obligés de porter les masques et c'est aussi une manière pour nous protéger contre le coronavirus. Mais c'est une période seulement qui va se passer. Mais on ne peut jamais faire de ça toute une doctrine pour dire que cette recommandation va rester pendant plusieurs années. Non, 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 bien, 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 c'était seulement une illustration pour nous faire voir comment les contextes ont été transformés ou changés en doctrine à notre temps actuel. Les lettres de Paul qu'on avait retenues étaient au nombre des 14. Je reprends, l'apôtre Paul avait écrit plusieurs épitres et plusieurs lettres dans la Bible. Il y a seulement 14 lettres qu'on avait retenues et la plupart étaient écrites sous forme de contexte par rapport à un événement, une situation, une circonstance qui avait eu lieu. Je suis en train d'insister sur ce point-ci. Ce n'est pas par un plaisir. J'ai une philosophie pour que cela puisse demeurer dans vos pensées, que ce soit gravé dans vos cœurs. Donc, puisque j'insiste, puisque je reprends la même parole de temps en temps, j'ai une grande préoccupation que cela puisse être gravé dans votre cœur, que cela puisse demeurer dans votre cœur. Et rappelez-vous ce qui causait nos difficultés à les comprendre et du fait qu'on n'avait pas retenu plusieurs lettres aussi écrites à Porte Paul avant sa réaction et nous avons seulement les réponses de la Porte Paul. Donc, il y a plusieurs lettres qu'on n'avait pas comment dirais-je s'il faut mettre ça d'une façon claire. Donc, c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Nous avons des difficultés pour comprendre les Épitres de Paul. C'est un contexte parce que nulle part dans la Bible, nous avons les lettres qu'on écrivait à la Porte Paul, les rapports qu'on donnait l'Église. Si au moins on avait ces lettres-là, si on avait les rapports qu'on donnait à la Porte Paul et qu'on puisse comparer avec ces lettres de réaction de correspondance, je ne pense pas qu'aujourd'hui on devra avoir plusieurs débats, plusieurs incompréhensions sur certains passages de la Bible. Donc, je pense bien du fait qu'on n'a pas toutes ces lettres-là qu'on écrivait à la Porte Paul. Comme je disais nulle part dans la Bible, vous allez voir qu'on a écrit à la Porte Paul une lettre et bien rapport. On a écrit dans la Bible et il n'y en a pas. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours des difficultés pour saisir ou encore pour comprendre les épitres de Paul. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer ici pour le moment. Nous allons continuer la séance 9. Dans la séance 9, nous avons vraiment plusieurs choses que nous allons parler autour. dans la séance 9, nous allons vous expliquer maintenant la différence entre l'homme et la femme. Nous sommes toujours dans notre thème « La femme face aux cinq ministères ». Maintenant, nous devons passer dans une autre page. La page que nous allons parler dans la séance 9 qui va consister sur la différence entre l'homme et la femme. Si, par exemple, vous ne comprenez pas la différence entre l'homme et la femme, vous allez considérer la femme comme étant l'esclave de votre vie. Vraiment, c'est très capital, tellement capital. Donc, c'est une leçon qui va ajouter une connaissance sur ce que nous sommes en train de parler sur le contexte des épitres de l'apôtre Paul. Donc, vraiment, elle n'est pas ratée. Dans la séance 9, nous allons commencer à parler sur Genèse chapitre 1, verset 7. Nous allons vous expliquer la différence entre l'homme et la femme. Nous allons aussi parler sur les trois parties de l'homme. Vraiment, c'est quelque chose qui est tellement profond et ça va vraiment compléter l'idée sur le message que nous sommes en train de déballer la femme face aux cinq ministères. Parce que si, par exemple, on arrête ici, sans pour autant parler sur la différence entre l'homme et la femme, nous n'aurons aucune idée sur l'esprit que l'apôtre Paul avait écrit à travers ces lettres ou bien encore ces épitres. Soyez bénis, bien aimés de l'Escénère. Nous allons nous revoir dans la séance 9 quand nous allons parler sur la différence entre l'homme et la femme. Vraiment, ça va encore prendre plusieurs séances et à part ça, il y a encore plusieurs points que nous allons parler là-dessus pour compléter et donner la lumière sur notre thème. Soyez bénis. C'est votre frère encore, pasteur Salomon Kalingal-Seul. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada